Le bug. La peur de l'an 2000, c'est bon pour les jeux vidéo, pas pour les experts informatiques. En tout cas, chez Hewlett-Packard, à Hébin, près de Grenoble, ça fait bientôt 5 ans qu'on s'y prépare. L'un après l'autre, tous les scénarios imaginables ont été éprouvés. A J-3, dans les salles d'insistance informatique par téléphone, on est plutôt relax. Alors vous prévoyez un 31... Calme. Calme, ouais. Enfin on espère, sinon ça va être très chaud pour tout le monde. Rien que pour la soirée du 31, le constructeur Hewlett-Packard a mobilisé 350 personnes en France. Des équipes pompiers, c'est comme ça qu'on les appelle. Des ingénieurs et des techniciens, tous volontaires pour sacrifier leur réveillon. Quand nous avons parlé de l'an 2000, c'est un événement fédérateur, quelque part, qui est unique. Et cette unicité fait que les gens avaient envie d'y participer pour la plupart. C'est le plus sympa de vivre ça de l'intérieur que de vivre ça le 3 janvier au matin en arrivant au boulot. En sachant que le vrai millénaire ne sera que l'année prochaine, donc de toute façon, ça fait une nouvelle année de plus, c'est tout. Philosophes alors ? Assez, oui. Des informaticiens philosophes qui n'auront pas droit au champagne pour fêter le nouvel an. Mais quand même, la possibilité de choisir leur compagne virtuelle, Laetitia Casta ou Demi Moore, même sur un écran d'ordinateur, c'est toujours mieux que rien. Merci.